On va repartir pour cette troisième conférence du jour. Cette conférence, j'ai voulu la donner cet hiver, mais on n'a pas pu faire de présentation, donc du coup c'était un sujet qui était resté dans mon pipeline. Donc le but du jeu, c'est de vous parler de rootkit, mais en fait il y a un mot très important dans mon titre, c'est l'évolution, et je vais surtout parler de tout ce qui est rootkit. Et donc ma présentation va se focaliser sur les systèmes Windows, comme vous en doutez je pense, et sur tout ce qui est système 64 bits surtout, et les problèmes que ça apporte, et comment les contourner, et comment de nos jours les processus malveillants bypassent certaines protections. Donc d'abord je vais commencer par faire une brève présentation, afin de vous mettre à un certain niveau sur certains vocabulaires, et que je vais utiliser tout au long de la conférence. Ensuite je parlerai d'une protection qui a été mise en place sur système 64 bits, qui s'appelle PageGuard. Ensuite je parlerai en général d'un bout de kit, avec la démo d'un reverse en live d'un bout de kit, donc d'une analyse dynamique, même si tout peut se faire en statique, mais on verra que ça a des avantages, et ensuite je conclurai. Donc pourquoi je vais faire ce talk ? C'est parce que j'aime beaucoup reverse des malwares, c'est un domaine qui est vachement fun. On a très peu de cours de Windows internal à l'EPITA, c'est vraiment dommage. Actuellement je suis en H2, et j'ai toujours pas eu de cours de Windows internal, je suis un peu triste. pour partager avec vous du travail de reverse engineering que j'ai pu faire sur certainement Alware. Donc on va commencer par une brève présentation de ce qu'est un malware. Un malware, typiquement, c'est un processus malicieux qui aura pour but soit de détruire votre ordinateur, donc si on vulgarise la chose, ça peut être du format de ces deux points, je veux dire les premiers vers, dans les années 60, le concept a été lancé sur le principe de malware, mais dans les années 80, on commençait à jouer avec, et le truc c'est qu'ils étaient destinés à plus détruire des cibles que ce qu'on fait de nos jours, c'est-à-dire récupérer de l'argent. Donc comment récupérer de l'argent ? Les cybercriminels, ce qu'ils font, c'est récupérer des informations sur les ordinateurs des utilisateurs, créer des backdoors, on peut avoir des... S'ils créent des backdoors, du coup ils ont encore accès à l'ordinateur, et du coup ils vont lancer des attaques d'hospitales sur des sites, par exemple. Donc on a pas mal de familles, de malware, on peut parler par exemple des stylers, qui sont des familles spéciales pour récupérer des informations, typiquement des passwords, des emails, toutes ces genres de choses, et aller les déposer sur des serveurs FTP, ou les envoyer sur un serveur web, pour après les revendre, par exemple, et se faire de l'argent. Aussi, je parlais de backdoor, donc c'est garder un accès distant à la machine, une fois qu'on a gagné l'accès dessus. Voilà. Et c'est tout à peu près dans les familles. Ensuite on a des familles de type Rogueware et Scarware, c'est des faux logiciels qu'on va vous faire installer, et typiquement c'est pour garder le contrôle sur votre PC, ou vous faire croire que vous devez payer une certaine somme pour pouvoir utiliser le logiciel, alors qu'il est gratuit. C'est très bête. Des ransomware de plus en plus surtout. C'est typiquement des malwares qui vont s'amuser à chiffrer, enfin parfois, ils font semblant de chiffrer, et pour vous faire peur en changeant le fond d'écran de votre PC et vous dire si tu ne nous envoies pas 100 dollars, tu ne récupèreras jamais tes documents, etc. Donc c'est un peu n'importe quoi. Typiquement, c'est pas très malin ce qu'ils font, enfin il ne s'est pas très évolué, la plupart des ransomware, c'est juste des choses qui se reversent en une heure ou deux, et s'il n'y a pas vraiment de grosses cryptos derrière, c'est bidon à retrouver ces informations parfois. Après, je vais parler de packers. Donc le but du jeu, c'est que les malwares, il ne faut pas qu'ils se fassent détecter par les antivirus, et de ce fait, le but du jeu, c'est que vous savez tous que les antivirus marchent par signature. De ce fait, si on change quelques octets dans un binaire, la signature ne sera pas la même. Mais ça, ça ne marche plus vraiment, c'est technique, parce qu'on va plus jouer sur des patterns de code, et du coup détecter... En fait, les signatures ne vont pas se baser sur tout le binaire en entier, mais plus sur des... On va couper en blocs un binaire, et calculer à chaque fois une signature, et essayer de reconnaître des choses. Donc typiquement, un packer, ce que c'est, c'est un exécutable qui va prendre un autre exécutable, le chiffrer ou le compresser, et le but du jeu, c'est qu'il va rajouter une petite portion de code à l'entry point, donc à l'endroit où on va commencer l'exécution du programme, et ça va lancer une routine de déchiffrement ou de décompression, et du coup, ça sera soit en mémoire, soit sur la stack, enfin ce que vous voulez, ou soit sur une même section, ça se réécrivra, et du coup, quand on arrive en statique, on ne peut rien voir, mais une fois qu'on exécute la chose, tout en mémoire, c'est déchiffré, on peut retrouver la chose. En fait, ça a été introduit par des protections de jeu, typiquement. En fait, quand vous achetiez vos jeux, il y a 20 ans, on vous demandait, est-ce que tu as bien le CD, etc. Et typiquement, les protections basiques, c'était dire, enfin, changer un saut conditionnel, qui disait, oui, c'est bon, j'ai bien serré mon CD-ROM dans mon lecteur CD, et donc, on avait juste à changer un ou deux octets, et du coup, on va y passer la protection. De nos jours, ce n'est plus possible, il y a des packers très puissants, qui vont compresser votre code, le chiffrer, résoudre dynamiquement les API Windows, des VM, enfin, beaucoup de stuff. Donc, j'ai cité quelques trucs très utilisés, UPX, FFG, bon, il y en a plein d'autres, voilà. En fait, la plupart du temps, les packs, enfin, si on peut, voir la cybercriminalité, nos jours, c'est devenu assez un monde professionnel, c'est-à-dire qu'ils vous proposent même des services, et de packing, répétitifs, c'est-à-dire, enfin, tout à l'heure, je parlais de packers, je suis passé à la chatte suivante, mais en gros, vous avez des systèmes qui repackent automatiquement les malwares, pour qu'une fois que les antivirus les ont détectés, hop, ce soit repacké, et du coup, les antivirus ne les détecteront plus, et donc, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Donc, c'est vachement utilisé lorsqu'on utilise des export packs. Alors, un des export packs, en fait, c'est une suite d'outils, donc, majoritairement du web, du PHP, que vous allez soit injecter, soit, ou soit créer un domaine malicieux, où vous allez mettre ce code, et le but du jeu, de ce code, c'est de tester les versions de chacun des outils, typiquement Java, Adobe Flash, le navigateur que vous utilisez, Firefox ou Internet Explorer, et regarder la version que vous utilisez, et utiliser un 0D, pour pouvoir exécuter du code sur votre machine, lorsque vous visitez un lien malicieux, ou sur un site, enfin, oui, bon, bref, je me suis perdu. Voilà, donc, ça sert à ça, les export packs, en fait, et le but du jeu, c'est que les export packs, pour pas qu'ils se fassent détecter, c'est qu'ils repackent à chaque fois, les malwares qui dropent sur votre ordinateur, tendeurs, enfin, on va voir ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais développé, un système de monitoring, pour des export packs, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'ai, avec un ami, on était sur IRC, et j'ai développé un bot IRC, où en fait, on donnait une URL, d'un site, qui s'était fait soit pirater, ou d'un site malicieux, et le but du jeu, c'est qu'on redonloadait, toutes les heures, le sample, enfin, le malware en question, on le hachait, et on stockait tous les haches, dans une base de données, et on regardait, à peu près, combien de temps, à chaque fois, c'était repack, et il y a un truc marrant, qu'on a vu, c'est quand même, sur pas mal de samples, environ, toutes les 5-6 heures, c'est fait automatiquement, donc maintenant, ils ont vraiment des processus, de service, qui font tout automatiquement, pour eux, c'est assez évolué, quoi, on va vers quelque chose, de très grand, donc c'est vraiment, pour bypasser, la détection des antivirus, alors, je vais parler de boot, tout à l'heure, donc je vais quand même, poser des bases, pour ceux qui ne connaissent pas, donc je vais parler du MBR, le MBR, en fait, qu'est-ce que c'est, c'est le premier secteur, de votre disque, donc typiquement, en fait, sur votre disque dur, vous avez 63 premiers secteurs, qui sont libres, et là, en l'occurrence, sur le premier secteur, donc qui pèse, enfin, qui a une taille de 512, octets, vous avez le MBR, qu'est-ce que c'est, en fait, c'est juste, 446 octets de code, et une table de partition, et surtout, une signature, qu'il faut voir, la 55AA, donc le but du jeu, c'est, le boot code, ce qu'il va faire, c'est parser votre table de partition, regarder la partition, qui est bootable, et recopier le premier secteur, de cette partition, et commencer à l'exécuter, donc voilà, typiquement, votre BIOS, lui, son EIP, quand vous cliquez sur le bouton, c'est FFFF0, et lui, ce qui va se faire en charge, c'est initialiser votre matériel, puis après, copier en 7C00, votre MBR, lui donner la main, et l'exécuter. Donc après le MBR, qu'est-ce qu'on a ? On a le VBR, donc c'est le Volume Boot Record, en fait, typiquement, c'est, enfin, sur le système Windows, on va appeler ça le NTFS Boot Sector, donc en fait, ça va être un boot code, qui va être destiné à lire, soit des partitions FAT32, soit NTFS, et du coup, les parser, et aller charger, les composantes suivantes, pour toute la chaîne de boot de Windows. Donc, typiquement, il va aller chercher Boot MGR, et les BCD, donc, je vais en parler. Alors, Boot MGR, en fait, c'est deux binaires en un. Boot MGR, vous pouvez le trouver à la racine de votre disque. Non, peut-être pas. Enfin, en fait, ça dépend des versions. Alors, sous Vista, il me semble que c'est à la racine. Sous Seven, ça doit être dans votre Windows Boot. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est ? Donc, ça, en fait, c'est un programme 16 bits à la base, donc, parce que vous êtes en mode réel, lorsque vous avez fini le N, enfin, vous êtes au moment du, Volume Boot Record, donc, juste après votre MBR. Et le but du jeu, c'est qu'il va déchiffrer un autre binaire 32 bits, passer en mode protégé, et lui passer la main. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a beaucoup de checksum au sein de ce binaire, et on va voir qu'on peut les bypasser facilement, donc, pour pouvoir casser la chaîne de boute de Windows. Et un truc à noter, c'est qu'il n'y a pas de dépendance externe. Vous savez que des binaires PE, enfin, portables exécutables sous Windows, ça a besoin de DLL. Là, en l'occurrence, il n'y a pas besoin de dépendance. Il travaille tout tout seul. Et ensuite, j'ai parlé des BCD, c'est Boot Configuration Data. Donc, en fait, lorsque vous travaillez sous Windows XP, ou quoi, vous aviez un fichier bootini, à la racine de votre disque, où vous disiez des options de type, oui, je veux que tu bootes le kernel en mode debug, j'ai envie de travailler en série avec, c'est toutes ces options que vous mettez là-dedans. Donc, maintenant, c'est dans une base BCD, qui est en fait, très proche, enfin, même, c'est quasi la même hiérarchie que toutes vos clés de registre, par exemple. Et le but du jeu, c'est que vous avez un binaire maintenant qui s'appelle bcdedit.exe, pour pouvoir éditer ces options, dire, par exemple, je veux désactiver, je ne sais pas, la SLR, je veux activer le debug, je veux désactiver la signature des drivers, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et aussi, dans le BCD, vous avez tout ce qui est menu entries, en fait, c'est toute la liste, par exemple, si vous avez plusieurs Windows qui sont installés, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir retrouver tout le menu de votre truc. Je vais parler de bootkit après, mais d'abord, qu'est-ce que c'est un rootkit ? C'est un type spécial de malware, en fait, et si on revient à l'étymologie, on retrouve le mot root et kit. Donc, root, en fait, il y a la hiérarchie sous Linux, on parle de root lorsque vous avez l'UID 0, donc le but du jeu, c'est vraiment avoir les maximums d'accès, et kit, c'est parce que c'est une suite de logiciels, enfin, c'est un logiciel, quoi, enfin, donc, je me suis perdu. Le but du jeu, c'est donc, gagner la main, donc ça va être un driver, typiquement, que vous allez charger, et donc vous allez pouvoir modifier des structures internes du kernel, et donc, du coup, on les verra plus tard, ces structures internes, et vous allez vraiment gagner un gros accès, parce que vous serez en ring 0, donc en DPL 0, donc vous aurez tous les privilèges sur n'importe quoi, votre processeur ou autre, donc vous pourrez faire ce que vous voulez, et vous êtes un peu le king of the world. Et le but du jeu, ça va souvent être de soit injecter de façon cachée dans des processus userland depuis le kernel land, comme ça, vous n'allez pas voir, ou alors cacher des processus, ou encore cacher des fichiers en hookant les bonnes fonctions kernel. Alors, mais les rootkit sur 64 bits, c'est quoi le problème ? Donc, imaginons, en fait, là je parle de super market, ou whatever, c'est parce qu'en fait, imaginons, maintenant, je pense que si je demande qui est un ordinateur 64 bits, je vais avoir beaucoup de mains levées, et madame Michou, elle, qui ne sait pas servir de son ordinateur, et dont les cybercriminels vont se servir d'elle, pour la poney, elle, quand elle va au supermarché, on va lui proposer quoi ? Un Windows 7 64 bits, et donc, le but du jeu des cybercriminels, c'est de viser un maximum de public, pour rapporter un maximum d'argent. Donc, du coup, en fait, on va voir les problématiques que ça pose. Déjà, Microsoft a introduit une protection qui s'appelle PageGuard, on l'étudiera juste après, et c'est surtout que maintenant, les drivers, donc les rootkit, devront être signés. Donc, c'est-à-dire que je ne pourrais plus charger un driver sans qu'il ait été signé, par, tout à l'heure, on parlait des certificats, donc il doit être approved. Alors, il y a des fun facts, c'est le fait qu'en fait, parfois, ils sont volés ces trucs, ou même achetés. C'est-à-dire qu'on a vu des cas comme Stuxnet ou Doucou, c'était des certificats, soit disons, de Realtech, par exemple, ou des trucs taïwanais, enfin, c'était assez bizarre, et on peut se dire, bon, si c'est des gouvernements ou autres, que s'il faut, ils sont allés voir les Taïwanais, ils leur ont dit, ah, apparemment, vous allez tomber en faillite, par contre, ça ne vous intéresserait pas une petite valise d'argent, ça vous ferait monter vos affaires, et en échange, vous faites semblant de vous être fait pirater, et vous nous donnez le certificat. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, les cybercriminels signent avec ce certificat, et peuvent charger leur rootkit sur des systèmes 64 bits. Donc, j'ai parlé de PageGuard, donc on va en parler. Alors, le problème introduit, enfin, pourquoi on a fait PageGuard sur 64 bits ? C'est que le fait, en fait, un driver, à la base, ce n'est pas destiné pour modifier des structures internes du kernel. À la base, c'est juste fait, soit pour gérer du hardware, par exemple, ou une communication, user land, kernel land, puis avec le hardware. Le problème, c'est qu'il y en a qui en ont profité pour modifier des structures internes du kernel, en particulier, par exemple, des protections de jeu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Starforce V3, mais en gros, eux, ils ont un peu trop abusé sur le fait de modifier trop de structures internes du kernel, et vous BSOD, une fois sur 10 que vous lancez votre jeu. Non, je suis gentil, mais enfin non, je suis méchant peut-être. Et après, en fait, il y a les malwares aussi qui s'en servent, qui modifient des structures internes de votre kernel pour pouvoir, par exemple, cacher des processus que je racontais. Et c'est surtout aussi les antivirus. Ils se servaient de ça. Et du coup, ça a fait une grosse polémique. Quand PageGuard est sorti, les antivirus gueulés, ils étaient là. Oui, mais on ne pourra plus trop protéger nos utilisateurs parce qu'à cause de votre protection, on ne pourra plus mettre des hooks en place. Donc, on va voir ce que c'est un hook, mais sur certaines fonctions pour pouvoir monitorer l'appel de certaines fonctions. Donc, PageGuard, qu'est-ce que c'est cette protection ? En fait, elle aura pour but de calculer un check-seller, sur beaucoup de zones qui sont sensibles du kernel. Donc, l'algorithme, il se base à coups de RDTSC et plein d'opérations dessus. En gros, il va prendre une constante avec RDTSC et il va calculer un check-seller sur chacune des zones sensibles qui pensent sensibles. On les verra, ces zones. Et aussi, périodiquement, il y a un strud qui tourne en kernel land qui tourne périodiquement et qui va re-check-seller à chaque fois par rapport au premier check-seller et regarder si ça n'a jamais été modifié. Dans le cas où ça a été modifié, on prendra un BSOD de type 0x109, donc Critical Structure Corruption, et bon, vous êtes mort. Donc, vous ne pouvez plus rien faire sur votre kernel. Donc, les données sensibles qu'il juge Microsoft sont d'abord la SSDT. La SSDT, en fait, c'est la table de descripteur de service. Donc, en gros, c'est une table de syscall, si vous préférez. Et c'est pour tout ce qu'est les appels de type syscenter ou int 0x2e sous Windows. Donc, c'est votre int 0x80. Et le but du jeu, c'est de dispatcher à partir d'un numéro sur la bonne fonction. Donc, par exemple, si on regarde dans NTDLL, donc là, sous le dump IDR, vous avez un index, donc 0x25, qui correspond, du coup, à NTCreadFile en kernel land. Et le but du jeu, c'est d'aller récupérer dans le k-user share data, donc c'est un espace de mémoire partagé entre les processus, pour récupérer une fonction qui s'appelle k-fast-system-call, l'appeler, et donc générer un syscenter, ça passe la main au kernel, et là, ça fait votre tambouille et ça retournera. Un problème qu'il y a sur 64 bits, c'est que, quand on était sur 32 bits, quand on fabriquait des rootkits, on s'amusait à récupérer le symbole de la ssdt, c'est-à-dire, par symbole, j'entends récupérer son adresse, et donc du coup, aller modifier les pointeurs de fonction pour chacun des index, par exemple. On verra après, j'en explique un exemple, mais en fait, sur 64 bits, c'est plus exporter ce symbole, et du coup, c'est difficile de le retrouver. Alors, il y a une trique assez marrante, c'est qu'on peut le retrouver facilement, c'est en fait, imaginons, on a quelque chose qui tourne en kernel land, et on va s'amuser à récupérer la base adresse de ntos kernel, donc ntos kernel, c'est en fait, l'exécutable qui gère votre kernel sous Windows, et le but du jeu, ça va être de lancer un scan sur la mémoire de là où est mappé ntos kernel, aller chercher cette fonction kisestim system service start, donc typiquement, c'est un, deux, trois, quatre, cinq, ces cinq instructions, ça va vous former une signature, vous allez scanner la mémoire à la recherche de cette signature, et là, en fait, le symbole, il se retrouve là, donc du coup, vous pouvez retrouver son adresse, donc c'est assez intéressant, enfin c'est marrant. Donc, j'ai parlé de hook tout à l'heure, donc en fait, imaginons, je suis un processus user land, ce que je veux faire, c'est lister les fichiers d'un dossier, par exemple, donc on a une API qui est exportée par kernel32.dll qui s'appelle find next file, et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va appeler une API dans ntdll, ntkidirectoryfile, et ce qu'elle va faire, c'est donc du coup trouver l'index, enfin mettre dans eax, comme on a vu, l'index orx72 et appeler le kisystemservisestartup, enfin le syscenter, donc là, ça va gérer votre interruption, ça va regarder dans la ssdt, ça correspond à tel index, et du coup, je vais appeler la fonction qui se trouve dans ntoskernel, donc le but d'un hook, ça va être de remplacer l'entrée 0x72 par un code que vous contrôlez, un code que vous aurez alloué, donc du coup, lorsque ça va faire le syscenter, ça va revenir sur le dispatcher, le dispatcher, il va faire, ah oui, l'entrée elle est là, sauf que vous, vous allez changer l'adresse, ça ira sur votre code, et du coup, vous pourrez filtrer, par exemple, si je vois que dans le dossier, il y a mon malware.exe, je pourrais filtrer et ne pas retourner le bon résultat, et ensuite, je pourrais redonner la main tranquillement à ça. On a d'autres types de hooks, donc oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que du coup, grâce à PageGuard, cette table, la ssdt, elle est checksommée, donc du coup, si vous, vous allez modifier une entrée ici, vous allez vous faire avoir. On a aussi des hooks de type inline hook, qu'on appelle, le but du jeu, c'est imaginons, là on a notre ssdt, comme sur le schéma d'avant, et ça me dit, oui, c'est à telle adresse, donc je vais aller l'appeler, et je vois que les premières instructions sont move r11 rsp, je mets r9 à un tel un truc, enfin bon, ça n'a pas d'intérêt de regarder. En fait, le but des inline hooks, ça va être de récupérer un certain nombre de premières instructions et les copier en mémoire dans une autre zone mémoire, faire ma tambouille, enfin faire ce que je veux, c'est à dire filtrer, par exemple, tout ce qui est read file, et ensuite je vais rejumper sur le vrai fonctionnement de l'API, enfin de la fonction kernel. Donc ça aussi, typiquement, du coup là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a patché directement le code qui est dans ntos kernel, et le problème, c'est que lui aussi, il le checks aime ça, son code dans ntos kernel. Donc on ne peut pas non plus taper avec des hooks, comme ça. Alors, après on a aussi la gdt, qui est une structure de données pour donner des caractéristiques sur les différents segments en mémoire que vous voulez, enfin comment vous voulez gérer votre mémoire. Donc typiquement, en disant, je veux un segment userland de data, de code, je veux un segment de kernel, de data et de code, je veux que la base adresse du kernel data, ce soit à telle adresse, je veux telle size, par exemple, je voudrais que ce soit à tel privilège, ça aussi, ça va être, vous ne pourrez plus aller modifier cette table, elle est aussi check-semmé, donc c'est quand même une donnée assez sensible du kernel. Et le truc, c'est que vous ne pourrez plus mettre en place des call gates, en fait, des call gates, c'est typiquement rajouter une entrée dans cette table pour vous donner un nouveau segment où vous pourrez mettre un DPL à zéro, c'est-à-dire les privilèges ring zéro, et du coup, exécuter un srod qui tapera dans ce segment et vous aurez tous les privilèges et personne ne le verra. Donc tout ça, ce n'est pas non plus possible. Ensuite, vous avez l'IDT, qui est pareil, une structure de données, où vous avez 256 entrées qui vont gérer tout ce qui est vos interruptions hardware et software. Et donc, tout à l'heure, je parlais d'une interruption 0x2e ou 6 center qui vous permet de gérer les services sous Windows. Pareil, si je m'amuse à la modifier, je ne pourrais pas parce que ça va être check-semer. J'ai mis un exemple. C'est toujours mon exemple avec le find next file qui est porté par klr32.dll qui va appeler NTDLL et au lieu de passer par kisystemservices, ça va aller dans mon code. Du coup, je pourrais filtrer tous les 6 center ou les in 0x2e et après, je pourrais soit appeler la vraie fonction ou pas l'appeler et remonter une erreur. Pareil, l'IDT, c'est protégé. Je n'ai pas le droit d'aller la modifier. J'ai dit qu'il y avait NTOS kernel, tout son code aussi est check-semer. Après, il y a tout ce qui est HAL, on a aussi les MSR. Lorsqu'on fait des 6 center, vous avez des registres de contrôle de votre CPU. C'est les MSR qui sont aussi checkés. Il y a vraiment à peu près tout qui est checké. Comment on va faire ? Surtout, face à d'abord la signature des drivers, comment on pourrait charger un driver sans avoir de signature sur système 64 bits. Qu'est-ce que c'est un bootkit ? C'est un rootkit variante, mais ça va agir au niveau du boot. Typiquement, ce qu'ils vont faire, c'est modifier soit votre MBR, soit votre VBR et du coup, gagner la main à chaque moment du boot process, on le verra juste après, pour modifier du code à la volée à partir d'interruptions BIOS et du coup, modifier des fichiers. Du coup, ça va nous permettre de charger des drivers non signés. On verra un exemple tout à l'heure. Une technique très utilisée, c'est l'ident storage. En fait, le but du jeu, ça va être de stocker le code malicieux. J'ai dit tout à l'heure que sur les 63 premiers secteurs de votre disque, vous aviez des secteurs libres, mais aussi, à la fin de votre disque, vous avez aussi des secteurs libres. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas, sur une part de la chaîne TFS, vous allez vous retrouver avec une quinzaine de secteurs libres et dans ces quinzaines de secteurs, vous pourrez stocker le driver que vous voulez charger en question et les différentes parties que vous voulez modifier dans le kernel ou quoi. On verra un exemple. et le but du jeu, ça va être de fabriquer son propre file system. Je vais parler un peu du boot process, comment ça se passe sous un Windows 64 bits. Typiquement, vous aurez votre BIOS qui va charger le MBR en 0x7c0. Ensuite, vous aurez le VBR qui va prendre la main, c'est le NT Boot Selector. On peut relier les deux choses. Toute cette partie, vous êtes en real mode, c'est-à-dire que vous êtes en mode 16 bits. Le NT Boot Selector, ce qu'il va faire, c'est charger les composantes suivantes. Typiquement, le Boot Manager ou le BCD. Le Boot Manager, c'est ce que j'ai dit, c'est que vous avez une partie qui est en mode 16 bits et une partie qui est en mode 32 bits. Le Boot MGR, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder si vous étiez en mode hibernation ou non. Et dans ce cas-là, si vous êtes en mode hibernation, il va lancer un exécutable qui s'appelle WinResume. Et du coup, ça reprend la main directement à l'exécution et ça vous remet sur votre page de login. Ou sinon, ça va charger WinLoad. Et WinLoad, ce qu'il va faire, c'est qu'il va servir que des BCD qu'a chargé Boot MGR pour vous dire oui, je te load de telle option dans ton kernel et je te le lance. Donc le but du jeu d'un Boot Kit, ça va être de garder la main sur ses différentes composantes. Donc typiquement, les Boot Kit s'attaquent sur la partie MBR et VBR. Typiquement, de nos jours, on n'utilise pas encore tout ce qui est EFI avec les TPM pour signer chacune de ces parties. et à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de checksums qui sont faits. Donc ça va être se placer à certains endroits du code pour ces parties-là pour casser toute cette chaîne de Boots. It's not a bug, it's a feature. Alors, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le fait qu'à la fin de vos disques, vous avez des secteurs libres. Donc typiquement, un Boot Kit, ce qu'il va faire, c'est qu'il va infecter votre MBR. Il ne va pas toucher à toute la partition, par exemple, NTFS, et il aura un File System caché. Donc en fait, ce que j'appelle par File System caché, c'est qu'ils vont créer carrément un vrai File System pour gérer l'indexation de tous les modules dont ils auront besoin pendant toute la phase de boot. Donc typiquement, en fait, c'est que si j'infecte mon MBR, j'aurai besoin d'un module pour pouvoir infecter à la volée mon NT Boot Sector, mon Boot MGR, mon Winload et ensuite mon NTOS Kernel ou injecter du code dedans ou injecter un driver. Enfin, on va voir comment ça se passe. La plupart du temps, du coup, ils chiffrent ces File System cachés pour éviter que des scanners, par exemple, d'AV, eux, ils ont le droit de se balader sur tout le disque. Ils arrivent sur des trucs où ils voient des drivers bizarres ou des modules bizarres. Ils ne se disent pas bon, là, il y a un problème, hop, fais attention quoi. Enfin, ça n'arrive jamais, mais... Alors, juste un exemple, j'ai étudié TDL4. Donc, TDL4, c'est quoi ? C'est la famille de TDSS. TDSS, c'est un malware qui a un botnet, en fait, donc une grosse famille. Et dans cette version, en fait, ils ont commencé à mettre en place un bootkit. Donc, c'est quasi l'un des premiers bootkits qui est arrivé sur le marché dans le monde de la cybercriminalité parce que dans des laboratoires, je pense qu'ils avaient déjà travaillé sur le sujet. Donc, typiquement, en fait, comment ça se passe leur file system ? Donc, bien sûr, à la base, TDL4, lui, il chiffre ça en utilisant RC4. Et on peut le déchiffrer parce qu'en fait, la clé qu'ils utilisent, c'est le numéro du secteur sur lequel c'est situé cette configuration. typiquement, on peut retrouver par exemple une signature de route directory CD pour dire qu'on est à la racine et après, on a une dizaine d'entrées pour chacun des fichiers. Par exemple, la config.ni qui sera pour le botnet, le MBR original, un loader 16 bits, un loader 32 bits. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est au moment du boot process, c'est ce qui va nous servir à infecter ici, ici. Ensuite, on a un loader 64 bits, un driver 32, 64, et des commandes, enfin, des DLL qu'on va injecter en userland. Donc, c'est plutôt bien foutu. En fait, le truc, c'est que vous avez aussi dans le face system, enfin, si on peut appeler ça un FS, mais bon, dans la hiérarchie comment c'est fichu, vous avez la size de chacun des modules et après, l'offset du nombre de secteurs. Parce qu'en fait, ici, ce qu'ils servent, c'est qu'ils mettent souvent la racine à ce moment-là et ils disent remonte de tant de secteurs pour trouver la prochaine partie et elle fait telle taille et ainsi de suite. Donc, si on prend cet exemple-là, par exemple, j'aurais le MBR original qui est là, le loader 32, le loader 16, le loader 32, etc. Alors, be my friend in 0x13. Donc, quand vous êtes en mode réel, vous pouvez directement envoyer des interruptions au BIOS. Donc, typiquement, pour discuter avec tout ce qui est votre disque dur ou votre lecteur disquette, votre lecteur CD-ROM ou autre. Et le but de l'interruption 0x13, elle, c'est surtout de lire et écrire sur des médias type disque dur. La plupart du temps, c'est une interruption et si vous mettez un numéro dans AH, ça correspondra à un tableau de pointeur de fonction et ça appellera la bonne fonction. Nous, dans notre cas, celles qui nous intéresseront, c'est 0x2 et 0x42. qui sont pour lire des choses sur le disque dur en mode LBA ou en mode étendu sur notre disque dur. Sinon, dans DL, on peut mettre sur quel lecteur on travaille. Et donc, le but du jeu, d'un bootkit, ça va être de juste mettre en place un hook sur cette fonction du BIOS et donc prendre la main à chaque fois que des lectures sont faites durant tout le moment du process du boot. Donc, grâce à ça, par exemple, je pourrais scanner, me dire « Ah tiens, en ce moment-là, c'est en train de chercher NT bootsector, j'ai reconnu une signature, du coup, je vais pouvoir fausser la lecture et injecter du code à l'intérieur. Donc, je vais faire une petite démo. En fait, comment étudier un peu ce genre de choses ? Vous pouvez le faire statiquement, c'est ce que je fais généralement, mais pour que ce soit un peu plus interactif, je vais le faire dynamiquement sous vos yeux. Et la chose qu'il faut savoir, c'est pourquoi le faire dynamiquement aussi ? Une chose importante, c'est que vous travaillez directement avec un disque dur. Tout à l'heure, je parlais d'un hidden file system. Quand vous reversez du code et que, par exemple, on le voit lire le dernier secteur du disque, on ne sait pas ce qui s'y situe et on ne peut pas se dire « Ah oui, il est en train de charger telle chose ou telle chose. » Donc, c'est peut-être parfois plus pratique, même si on reverse tout le lot de stuff, c'est faisable. Donc, le but du jeu, c'est soit utiliser des émulateurs de type Box ou KMU parce qu'avec VMware ou VirtualBox, vous n'aurez pas la main dès le début du boot. Vous allez avoir la main lorsque votre kernel va être chargé et votre kernel va vous permettre de débugger lui-même, enfin la VM quoi, en question que lorsqu'il aura chargé des composantes de type pour gérer le port série et du coup gérer le débugging. Alors que là, avec des types émulateurs, ce que vous pouvez faire, c'est breaker dès le début et donc du coup, vous aurez la main sur un débuggeur dès que le MBR sera chargé et vous pouvez le voir se dérouler. Donc, pour la petite histoire, moi j'installe mes 7 avec KMU tiré KVM quoi, histoire que ce soit beaucoup plus rapide parce que Box, c'est un truc supra long. J'ai voulu faire une installe de Windows 7, ça m'a pris 3 jours sur un émulateur comme ça. Et dans KMU, KVM, ça m'a pris une demi-heure. Voilà, donc le ratio est là. Mais après, comme j'utilise beaucoup l'IDEA, en fait, X-Race, qui est les éditeurs des assembleurs, débuggeurs aussi un peu, ils fournissent un plugin pour travailler avec Box. Donc du coup, c'est ce que je dis, je fais mon installation sur KMU, puis après je travaille sur Box. Ça requiert Python, donc du coup, voilà, un minimum, un cerveau pour pouvoir savoir ce que vous faites. Donc je vais passer à une petite démo pour montrer comment ça marche. Alors, donc en fait, ce que vous avez, c'est Box, vous avez besoin de lui donner une configuration. Donc typiquement, ce que je lui dis, c'est de travailler avec une image disque, donc typiquement, un disque quoi. Et le truc chiant, c'est que vous devez spécifier exactement au nombre près le nombre de cylindres, le nombre de tracks par cylindre, et c'est vraiment chiant parce que si vous vous foirez, il ne voudra jamais booter. Bon, bon, bref. Donc le but du jeu, ça c'est le zip fourni par X-Rays, où vous allez juste du coup, à configurer Box, lui dire, ah ouais, je veux travailler avec tel disque, avec telle option, etc. Le but du jeu, vous lancez un script bad qui va faire tout le travail pour vous après, et qui va vous lancer un IDEA directement en mode débugger. Alors, attendez. Alors, tout à l'heure, je parlais que le MBR, il est chargé en 7C00. Donc là, j'ai vraiment brequé à l'entry point où est-ce que mon MBR est chargé et je vais pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe. Donc je vais stéper un peu le code. En fait, là, je suis sur un MBR qui est infecté et le but du jeu qu'il va faire, c'est qu'il va se recopier lui-même à une adresse. Donc là, on peut le voir, la destination, c'est en 600 et il va se recopier là-bas. Donc on va stéper. Donc là, RepMoveSB, c'est pour, il va copier 0x200 à l'adresse 600 donc de lui-même. Et ensuite, il va aller sauter à un endroit spécial de son code. Donc on y va voir. Donc le but du jeu, c'est que, en fait, cette partie, elle est chiffrée à partir d'un roar et on va pouvoir voir qu'il se déchiffre au moment du boot. Donc voilà, là, j'ai une loupe et le code, il est en train de changer. Donc voilà, c'est soi-disant pour ne pas se faire détecter, c'est un truc bateau faire un roar mais bon, là, vous avez 512 octets de code, vous ne pouvez pas rentrer un gros truc. Donc on va stéper plus loin. C'est un peu bête. Donc là, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il va commencer à faire des interruptions 13. Donc là, je parle de l'interruption 0x48 qui va permettre, en fait, de récupérer le nombre de secteurs du disque et du coup, aller à la fin du disque et récupérer toutes ses composantes. Là, il va appeler une fonction qui n'a pas de code. Cette fonction, elle va être chargée de quoi ? C'est de récupérer tout le face-system que je montrais tout à l'heure. Alors, je vais juste remettre ça. Voilà. Et si je peux zoomer. En fait, le but du jeu, c'est qu'il va scanner pour récupérer ce fichier de configuration qui est chiffré avec RC4 et récupérer chacun des bouts de code. Donc typiquement, le MBR, LDR16, LDR32, etc. Donc en fait, si on regarde un peu les fonctions qui traînent dans le coin, à chaque fois, il va aller chercher dans ses racines. Mais en fait, il y a un truc qui est super intéressant à noter. Je ne peux pas sortir de graph parce que je suis en mode débug avec IDEA. Mais si vous connaissez RC4, en fait, là, je suis en train de remplir un tableau. Ici, je commence à faire mes permutations. Et ici, je commence à exorer mes values et donc à déchiffrer ce que je veux. Donc on s'en fiche un peu. Le but du jeu, c'est juste regarder qu'est-ce qu'il va faire après. Donc là, c'est pareil. En fait, il va scanner sur une signature pour trouver le MBR original et aller le recopier. Donc là, en fait, il va sauter sur une partie de code qu'il a remplacée aussi dans l'autre MBR. Et le but du jeu qu'on va voir, c'est qu'ici, il XORDIDI. Et le but du jeu, c'est qu'en 0x4C, à l'offset 0x4C, vous avez la table pour les interruptions du BIOS. Et le but du jeu, c'est qu'il va la remplacer. Donc on peut le voir avec un move. Il va remplacer le pointeur de fonction qui est situé à 0x4C, donc qui est l'interruption 0x13 du BIOS, et donc prendre la main dessus. Donc si on regarde un peu, qu'est-ce qui se passe ici ? En fait, ce qu'il va tester, c'est savoir si l'interruption 13 a été appelée dans le cadre d'une lecture, donc 0x2 et 0x42. Et si c'est le cas, il va jumper sur ce top set. Et si ce n'est pas le cas, en fait, il va sauter sur la vraie fonction. Enfin, pour l'instant, il ne l'a pas exécutée, mais enfin, si vous voulez, ça il mettra la value. Et voilà, maintenant, il l'a sauvegardé, et ça sautera bien sur le bon truc si ce n'est pas égal à ça. Si c'est égal à ça, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va checker tous les fichiers qui sont chargés. Je parlais de lecture tout à l'heure. En fait, ce qu'il va faire, c'est checker si on fait la lecture d'un fichier de type PE. Donc on peut voir qu'il cherche une signature MZ, donc MZ, c'est pour tout ce qui est les binaires Microsoft. Donc c'est la première signature, c'est dans le NT header. Ensuite, c'est dans le PE header. Ah non, dans le PE header, vous avez PE. Donc là, il va checker si c'est un PE. Et ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il va se balader dans le header PE et vérifier s'il charge un fichier de type 32 bits ou 64 bits. Parce qu'en fait, ça, ça correspond à dans le PE header, underscore optional header, header magic number. Et si c'est pour dire si je travaille en 32 bits ou en 64 bits. Et après, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déréférencer pareil dans le header pour savoir si la table d'export des fonctions, donc une DLL, par exemple, elle exporte des fonctions et savoir si c'est égal à 0xFA. En fait, il est en train de scanner pour savoir si ça charge un fichier en particulier. Et ce fichier en particulier, c'est kdcom.dll. Kdcom.dll, c'est une DLL qui est chargée automatiquement par le kernel pour pouvoir que vous puissiez débugger votre kernel. Et donc, en fait, le but du jeu qu'il va faire, c'est scanner si ce fichier est chargé et le remplacer. On va l'étudier après sur comment, enfin, qu'est-ce qu'il fait dedans, pourquoi il le remplace. Un truc intéressant à noter, c'est que j'ai parlé de, oui, mais le kernel, il vérifie tous les fichiers qu'il va charger. Comment il peut faire pour faire ça ? Donc, en fait, là, en fait, tout à l'heure, j'ai parlé des BCD Options. Dans les BCD Options, en fait, vous avez toutes les options de boot et lui, ce qu'il va faire, c'est changer une option de boot qui s'appelle le PEMod. En fait, c'est pour dire que vous êtes en mode préinstallation et à ce moment-là, en fait, Windows, il ne vérifie pas que vous chargez des trucs légitimes ou non. Donc, il ne vérifie pas les signatures. Donc, du coup, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et la dernière trick, ce qu'il fait, donc ça, là, en fait, il scanne sur une signature. Donc, c'est WinSharMod, il me semble. Donc, il y a un truc qui est présent partout et il le remplace par PEMod. Donc, là, ça va être les values dans le bout de process. Donc, à ce niveau-là, en fait, ce qu'il va remplacer, c'est qu'on peut passer des arguments à N2S kernel lorsqu'on va l'exécuter et lui, ce qui va lui passer, c'est des faux arguments. Donc, en fait, typiquement, les vrais arguments lorsqu'on est en PE mode, c'est-à-dire en mode préinstallation, on lui passe des arguments de type min slash min et il va les remplacer par un truc foireux pour faire croire à N2S kernel qu'en fait, ben non, on n'est pas en mode préinstallation donc lui, il va se charger comme il faut et il ne va pas faire toutes les phases de préinstallation. Donc, c'est assez marrant comme technique. Juste, je voulais parler de KDcom. En fait, qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir charger un driver non signé ? En fait, ils ont remplacé une routine. Donc, en fait, KD Debugger Initialize One, c'est une fonction qui va être appelée lorsque la DLL va être chargée. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle va faire ? C'est qu'elle va mettre en place une notification sur à chaque fois qu'un sera décréé. Donc, du coup, si on regarde qu'est-ce qu'elle fait cette notification, elle va comparer si est-ce que j'ai déjà exécuté ce bloc d'instruction ? Sinon, bon ben, si oui, je me casse. Sinon, je vais appeler EOAid Create Driver avec une fonction d'initialisation de driver et le but de ça, c'est qu'on va registrer un plug and play notification. ça va être des notifications lorsque va y avoir les initialisations de type plug and play et donc, on a une callback routine et en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ZW Open File, donc elle va aller lire sur votre disque et en fait, si on regarde, elle va aller chercher sur le dernier secteur. donc en fait, ce qu'il va aller faire, c'est récupérer son driver 32 ou 64 bits en fonction de ce que ce soit en 32 ou en 64 pour pouvoir le charger. Donc du coup, en fait, ça fait des requêtes SCSI, donc c'est typiquement pour lire sur les disques et en fait, ça va décrypte, chercher la signature qu'on a vu céder. S'il la trouve, on va voir qu'il va chercher le composant driver 32, il va le charger et bon, je ne vais pas tout étudier. Ensuite, il va créer un objet de référence et la chose intéressante à noter, c'est juste une dernière step, juste vite fait, parce que je dois être à la bourre je pense, c'est que une fois qu'il a trouvé l'entry point, il va l'appeler et du coup, dans ce cas-là, on a pu charger un driver non signé sans problème et voilà, personne n'a rien vu donc c'est assez classe. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie parce que j'ai peut-être été un peu... D'autres cas, deux trucs, c'est Cidox, donc lui, c'est une sorte de famille de malware qui s'attache au changement de DNS dans vos configurations et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont sorti qu'une version donc en fait, leur première version de malware ne comprenait pas de bootkit, leur deuxième version, enfin, peut-être pas leur deuxième version mais une version supérieure a compris un bootkit et après, ils ont arrêté bizarrement. En fait, c'est normal, c'est parce que c'est très difficile de mettre en place un bootkit parce que vous avez besoin de bons développeurs, de bons reverseurs et sur toutes les versions de Windows, ça ne va pas marcher à peu près pareil lorsque vous allez vouloir modifier les choses et de plus, la technique que j'ai montrée avant, Microsoft l'a patché et vous ne pouvez plus passer en mode préinstallation et faire de la merde donc il y a vraiment une vérification qui se fait mais on verra que non. Donc là, typiquement, en fait, juste pour montrer, c'est Sidox, en fait, lui, il va carrément changer le VBR donc ce n'est pas le MBR, ce sera le VBR donc la chose qui était après et il va aller les chercher dans ses ressources donc voilà, c'est juste à titre d'exemple. Ce qu'il va faire, en fait, c'est se balader sur la liste de partition donc en fait, si on regarde j'ai perdu ma souris bon, ce n'est pas grave, est-ce que je l'ai là ? Tant mieux. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va checker la signature que je parlais du MBR et ensuite, il va passer la table de partition regarder si c'est une partition bootable donc 0x80 et si c'est une partition de type 7 donc de type NTFS et si c'est le cas, il va l'infecter et en fait, il va checker si le secteur sur lequel pointe cette partition commence bien par NTFS espace et ce code, en fait, c'est la signature pour le NTFS bootsector donc il va l'infecter donc c'est une méthode funky. Il y a un truc qui est marrant c'est que j'ai étudié ce truc et à côté, il y avait des sites qui en parlaient donc j'espère que vous ne reconnaissez pas le truc sinon je vais me faire démonter en fait, ils parlaient oui, mais toutes leurs composantes ils les ont encryptées et tout et en fait, j'ai trouvé aucune enfin j'ai tout reverse j'ai trouvé aucune méthode de chiffrement mais des méthodes de compression et ça paraît logique parce que AP Libre c'est utilisé dans quasi tous les 50% de malware parce que c'est une méthode de compression assez simple et de décompression etc. donc je ne sais pas je vais vous montrer comment bypasser un peu PageGuard enfin comment se mettre à certains endroits au moment du boot pour pouvoir foutre en l'air toute la chaîne de trust de Windows donc le but du jeu ça va être de hooker les interruptions 13 et la première étape ça va être de scanner une signature de type pour le boot MGR et d'aller le patcher donc le boot MGR pour votre rappel c'est le binaire qui va passer qu'un stub 16 bits et qui va charger un PE 32 bits en lui-même donc il y a un truc vachement intéressant c'est que dans les derniers alors pareil je l'ai reverse sous IDEA en fait je me baladais dans les subs dans les subs dans les subs et juste avant qu'il passe en mode 32 bits on peut noter quelque chose de très intéressant c'est qu'en fait en argument de cette fonction vous avez l'entry point du mode 32 bits qui est passé donc là qui va être mis dans le registre EBX et EBX il va être pushé sur la stack ici et il va arrêter dessus et donc du coup en fait si vous arrivez à vous caler là vous serez en mesure de contrôler le flow d'exécution pile à la fin du mode 16 bits parce qu'il aura fait déjà des premières vérifications mais il aura fait les vérifications sur le binaire 32 bits alors que vous vous avez modifié quoi ? le binaire 16 bits donc à partir de ce moment là si vous avez la main là lui il aura fait la vérification sur le binaire 32 bits donc du coup vous vous prenez la main là juste avant qu'il lui passe la main au niveau du flow d'exécution et à partir de ce moment là vous êtes en mesure de modifier le binaire 32 bits et le binaire 32 bits il ne s'auto vérifie pas donc du coup c'est l'échec donc voilà c'est ce que je parle il n'y a pas de self-verification et c'est bien ça on n'a pas modifié encore le binaire pour l'instant qu'on a pris la main donc il check un truc qui est bon alors qu'en fait tout va aller mal lorsqu'il va vouloir lui donner la main donc la prochaine étape ça va être de patcher la partie 32 bits et donc récupérer la main juste avant que Winload soit chargé donc typiquement Winload si vous le reversez vous n'aurez pas des symboles mais vous pouvez les retrouver c'est BM Launch Boot Entry donc ça va être le but ça va être gagner la main juste avant l'appel de cette fonction juste un truc à noter c'est que ce que je disais tout à l'heure c'est vachement compliqué de mettre tout ça en place parce qu'il y a beaucoup de différences donc j'ai fait des comparatifs sur les trois composantes qu'on veut attaquer entre un professionnel SP0 et SP1 vous pouvez voir que ça dif beaucoup trop donc lorsqu'on ne peut pas mettre des offsets en dur et c'est tout donc la dernière étape ça sera de gagner la main lorsqu'on aura gagné la main en mode 32 sur la fonction KI System Startup et le but du jeu ça sera maintenant qu'on sera sur la dernière étape Winload on pourra prendre la main sur OS ARC Transfer to Kernel donc la fonction qui va être appelée juste avant que NTOS Kernel soit appelée et là on peut modifier ce qu'on veut dans NTOS Kernel et donc là on modifie la SSDT l'IDT la GDT on load ce qu'on veut en Kernel on modifie ce qu'on veut on va passer la main au Kernel PageGuard va se lancer une première fois du coup il va initialiser cette checksum sauf que le code a déjà été modifié donc c'est l'échec donc enjoy et voilà mort est-ce que j'ai encore le temps ou non ? pas trop ok bon je vais pas parler alors d'autres cas je vais juste parler d'autres mécanismes d'autodéfense le but du jeu c'est que vous vous doutez bien qu'ils ont modifié soit le MBR soit le VBR ce genre de malware ou le NTFS Book Sector le but du jeu ça va être de de se protéger donc que les AV ne se disent pas ah tiens il a modifié ça la signature du MBR que j'avais avant a été modifiée donc le but du jeu ça va être de hooker des fonctions Kernel enfin typiquement récupérer tous les paquets IRP parce que vous savez que sous Windows les drivers marcent par couche et c'est des IRP qui sont envoyés à chaque fois pour faire une requête donc le but du jeu ça va être d'intercepter toutes les requêtes de type IRP MJ Internal Device Control et donc de catcher toutes les requêtes qui vont être envoyées vers les device objects sous-jacents de device hard disk et typiquement donc filtrer dès qu'un AV va vouloir lire le MBR le VBR ou ce que vous voulez ou les derniers secteurs du disque pour ne pas trouver un fail system donc ça c'est enfin donc c'est pareil le jeu du chat et de la souris juste comme ça donc j'ai parlé du AFI tout à l'heure donc oui c'est pour ça que Windows enfin il y a eu la polémique sur le boot secure de Windows 8 donc dans une chip de type TPM vous aurez des clés pour chacune des zones du boot process qui seront stockées et à chaque fois ce sera vérifié stage 1, stage 2 ce sera plus au sein du code et ensuite ils ont prévu un truc j'ai pas vraiment beaucoup plus d'informations là dessus c'est de pouvoir lancer des modules bien avant que enfin quasi au même moment que le premier strut va être créé dans le kernel et donc déjà commencer à scanner s'il n'y a pas eu des bêtises qui se sont faites et c'est ce qu'ils veulent mettre dans Windows 8 je vais conclure en fait le but de tout ça c'est que vous allez pouvoir charger soit des drivers non signés vous allez pouvoir modifier page guard donc du coup vous bypasser une sécurité Windows 8 j'ai pas envie de dire que c'est l'avenir mais du coup ça va inclure des nouvelles fonctionnalités de sécurité très importantes il faut voir que ces choses sont assez sophistiquées enfin je veux dire c'est pas très dur enfin je veux dire même n'importe qui pourrait le faire mais disons que dans les cybercriminels il y a beaucoup de qui disent et des mecs qui codent des trucs en VB ou en Delphi ben eux ils y arriveront pas parce qu'ils sont mauvais ils ont rien à faire là et c'est pas vraiment très utilisé même si on au jour d'aujourd'hui on a une je vais dire jusqu'à une dizaine entre une dizaine et une douzaine de familles qui utilisent ce genre de technique en dehors des projets de laboratoire donc merci et si vous avez des questions je voulais savoir si tu pouvais me réexpliquer un peu les différents niveaux sur le ring 0 tout ça parce qu'il y en a plusieurs et je n'ai pas bien compris juste ce que tu as à savoir c'est que ton kernel il tourne en ring 0 et le truc c'est qu'il a donc les DPL 0 donc il a les plus gros privilèges du système donc tu vas pouvoir interagir directement avec le matériel par exemple alors que ton user land lui il est en ring 3 et le but du jeu c'est pour interagir avec ton kernel il devra passer par des syscall par exemple et du coup faire traiter la chose par le kernel et voilà ça va ou j'ai un tampon là les drivers ils sont en DPL 0 ouais ouais parce que dans ce cas là pourquoi ne pas modifier patch guard alors en fait page guard c'est un code qui est vachement offusqué et comment tu le trouves page guard enfin en fait en gros le code de page guard va être alloué dans des pages random à chaque fois et ça sera que des petits bouts et donc le but du jeu c'est comment les retrouver ces petits bouts tu peux pas d'accord et même tu pourrais te dire tu es le bon thread qui fait à chaque fois ce check sum mais bon c'est jouer à la roulette russe parce que tu sais pas où tu vas taper enfin pour moi c'est ça après je sais pas peut-être je me trompe d'accord merci est-ce qu'il y a d'autres questions ? on va parler au nom donc merci WACFU merci applaudissements 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 Merci.